... Mesdames et Messieurs, j'appelle maintenant la Secrétaire d'État à la Solidarité Nationale, Mme Zahra Youssef-Reyad, à prononcer son discours. C'est donc le département de Mme Zahra Youssef-Reyad qui a su organiser avec brio cette cérémonie, mais également la réalisation de ses projets. ... Excellences, M. le Président de la République, M. le Premier ministre, M. le Président de l'Assemblée Nationale, chers collègues du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, M. l'Ambassadeur de France accrédité à Djibouti, M. le maire de la ville, M. le Président de la commune de Balbala, Mme Zahra Youssef-Reyad, Mesdames et Messieurs les élus de la commune de Balbala, M. le Président, M. le Président, en décidant de dédier la première semaine de l'année à la solidarité nationale. C'est un signal fort que vous donnez à l'ensemble de la communauté sur la nécessité d'être solidaire avec les couches les plus fragiles de notre population. Depuis son institution en 2008, vous avez toujours tenu à être présent à cette journée qui vient couronner les actions gouvernementales de la semaine de la solidarité. Et je vous en remercie. Cette année, c'est à Ouahle Daba que nous nous retrouvons. Un des quartiers qui était auparavant parmi les plus démunis de la commune de Balbala. Ici vivent des hommes et des femmes, pauvres mais fiers, démunis mais dignes, vulnérables mais braves. Cette population est issue dans sa grande majorité de l'immigration intérieure, victime pour la plupart des sécheresses récurrentes ou de l'absence d'activité économique génératrice de revenus dans nos régions. Monsieur le Président, dans le cadre de votre politique de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale, vous nous avez donné instruction d'agir pour doter d'équipements publics et autres infrastructures sociales, les quartiers défavorisés du pays. C'est un de ces projets que nous inaugurons aujourd'hui à Ouahle Daba. En effet, les quartiers 12, 14 et 15 disposent des infrastructures sociales telles que l'eau, l'électricité, un réseau de voiries en enrobés, pavés autobloquants, pierres taillées de plus de 5 km et des équipements communautaires. Par ailleurs, 258 jeunes ont été formés à différents métiers et ont acquis un savoir-faire professionnel dans la soudure, la plomberie, la climatisation, le froid, la couture et la cuisine, etc. L'approche de développement intégré utilisée dans ce projet d'excellence symbolise un ancrage concret de l'INDS. En effet, elle constitue un arrimage des actions multisectorielles visant à l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées parce que nous devons agir efficacement. Cette réalisation majeure n'est qu'une parmi tant d'autres qui ont été accomplies par les pouvoirs publics en 2013. Permettez-moi, M. le Président, de vous citer les principales réalisations de l'année au coulée. L'élaboration d'une stratégie de protection sociale axée sur les filets sociaux de sécurité. Cette stratégie est particulièrement destinée aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans. Le premier projet de filet social de sécurité axé sur la combinaison de la prévention de la malnutrition et des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre se déroule actuellement sous la supervision de l'ADDS dans les zones les plus vulnérables de Balbala et les régions de l'intérieur. Ce sont quelques 4 500 femmes qui bénéficient aujourd'hui des services et travaux à haute intensité de main-d'oeuvre et nous espérons d'ici une année et demie atteindre plus de 7 000 femmes qui vont pendant un an et demi avoir un revenu journalier de plus de 1 000 francs. Le secrétariat d'Etat a initié également des travaux de conceptualisation et de mise en oeuvre du projet de registre social. Véritable outil de coordination, d'harmonisation et de rationalisation des aides sociales en faveur des populations pauvres et vulnérables. L'ADDS a pour sa part, en 2013, poursuivi la réalisation de nombreuses infrastructures sociales, des équipements marchands dans les régions de l'intérieur et des infrastructures routières. L'Agence a également apporté son soutien aux collectivités locales, aux communautés et aux jeunes déstolarisés. Au niveau de la microfinance, l'ADDS a finalisé l'informatisation des caisses des régions et celle de l'unité pilote de la microfinance islamique à Djibouti. Mesdames et Messieurs, La réduction de la pauvreté, ce n'est certainement pas l'action d'un jour, d'une semaine ou d'une année. C'est une lutte continue, c'est une lutte sans relâche, qui doit mobiliser toute la nation. Le chemin pour inverser durablement la spirale de la pauvreté et de la précarité est et sera long et semé d'embûches, mais notre détermination commune n'en sera que plus renforcée. Toutefois, le secrétariat d'État à la solidarité accueille comme lumière d'espoir la dernière enquête de la DISAID qui fait ressortir pour la première fois depuis de nombreuses années une légère inflexion de la courbe de la pauvreté. Ceci est le résultat évident de la politique économique prudente mais volontaire menée par le gouvernement sous votre leadership, M. le Président, et des efforts et sacrifices consentis par la population djiboutienne durant ces dernières années et décennies. M. le Président de la République, ce n'est pas pour autant que nous baisserons la garde. Nous continuerons notre combat, ce combat pour la justice et l'équité sociale. La feuille de route pour l'année 2014 que vous nous avez fixée sera notre ligne directrice. A ce titre, les perspectives à court et moyen terme sont nombreuses. Elles commencent par la diversification des produits financiers des caisses de microcrédits avec un accent particulier pour les jeunes promoteurs. La mise en place des programmes de transfert monétaire conditionnés pour les étudiants des régions de l'intérieur, pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA, des programmes de transfert monétaire non conditionnés pour les personnes âgées et autres groupes vulnérables en incapacité de travailler. L'élargissement du programme de filet social exécuté par la DDS vers les régions de l'intérieur non encore bénéficiaires. Pour finir et pour revenir au thème de l'inauguration, je voudrais rendre un hommage particulier à Mme Amine Abdi, secrétaire d'État au logement, qui a commencé ce projet en tant que directrice de l'habitat et de l'urbanisme, moi-même étant directrice du développement social à la DDS. Et je suis très fière aujourd'hui de voir l'aboutissement de ce programme et l'évolution, le changement, et de constater le changement intervenu dans le quartier en moins de quatre ans. Je voudrais également rendre une mention spéciale pour le directeur général de la DDS, son équipe, celle du secrétariat d'État, pour le travail fourni non seulement durant la semaine de la solidarité, mais surtout durant l'année écoulée, au bénéfice de la population djiboutienne. Avant de clore mes propos, je remercie l'ensemble de nos partenaires au développement, notamment l'Agence française de développement, pour leur appui technique et financier aux programmes sociaux menés par le gouvernement. Je vous remercie de votre aimable attention.